Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce jeudi. Nous serons le 23 juin et on prendra la direction de Chantilly pour un Quintet en réunion une course 7. C'est le prix Chantilly, capitale du cheval. C'est un handicap, première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1600 mètres à parcourir sur la piste du jockey club et ils seront 16 au départ de cette course. C'est un handicap pour 3 ans, donc il dit handicap pour 3 ans, il dit forcément une course difficile, ouverte. Mais avec des chevaux qu'on commence un petit peu, pour quelques-uns, à prendre, à connaître plutôt bien. A noter que le départ sera donné à 20h15, comme chaque jeudi pratiquement. Je le citais rapidement, vous donnez mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 11, Scotty Chantenne. C'est l'un des deux atouts d'André Fabre, c'est la montre de Michael Barzalona pour la Casa Godolphine. Il a tiré le 8. Les stades de départ, un cheval qu'on commence à bien connaître, un handicap. Il vient de disputer deux quintets, il s'est bien comporté. Quatrième pour son premier quintet, c'était à Saint-Cloud le 8 mai dernier. Il a répété récemment à Longchamp sur la moyenne piste, terminant 3ème le 29 mai dernier dans la course référence. Il devancait notamment Wassim, Yes We Can notamment. Notamment, un cheval qui est plutôt compétitif ici, en 37 de valeur. Moi je pense qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu, un bon numéro de corde, une bonne piste. Il devrait apprécier le profil de Chantilly qui devrait être à son avantage. Je pense qu'on peut compter sur lui. En deuxième position, Jimmy, le 14, il s'agit de Yes Forever, pensionnaire de Christophe Perlant, la monte de Christiane Desmoureaux. Elle a tiré le 4 derrière les stades de départ. Elle vient de bien débuter dans le fameux handicap référence du 29 mai dernier en se classant bonne 5ème. A noter que ce jour-là, elle avait perdu un fer en partant et elle s'est supervement bien comportée jusqu'au bout malgré tout en se classant 5ème. C'est pour dire qu'avec des meilleures conditions, elle aurait peut-être pu améliorer son classement. En tout cas, elle a prouvé que dans les handicaps et malgré son manque d'expérience en 36 de valeur, qu'elle était compétitive ici. Forcément, ici, on la reprend. En troisième position, Jimmy, le 15, il s'agit de Pourquoi Pas, pensionnaire de Fabrice Chappé, la monte de Stéphane Pasquier. Elle a tiré le 10 derrière les stades de départ. Alors d'abord, elle est très bien née, cette Pourquoi Pas, une fille de Dark Angel et de Peut-être. Donc une bonne souche de naissance qui a tout de suite montré ses bonnes dispositions en s'imposant pour ses débuts sur cette piste de chantier. Mais c'était sur PSF. Elle n'a pas forcément convaincu ensuite sur Gazon. Son entourage, qui l'a raccourci, n'a jamais couru sur le mile, associé évidemment à M. Quintet. En bas de tableau avec un petit poids, je pense qu'il y a dû avoir des petites concessions qui ont dû être faites pour pouvoir la monter ici à 55 kg. Donc attention quand même à Pourquoi Pas, qui peut donc ici bien débuter dans les gros handicaps. En quatrième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Jacques Lame, pensionnaire de Philippe de Couze, l'amant de Ronan Thomas. Elle a tiré le 16 derrière les stades de départ. Alors oui, elle vient de se balader dans un handicap. C'était du côté de Longchamp le 29 mai dernier. C'était une seconde épreuve. Elle a pris ce jour-là 3,5 kg sur l'échelle des valeurs. Elle a quand même mis trois longueurs à ses adversaires. Donc le tarif qui est plutôt logique de la pénalisation. Maintenant ici, par exemple, qu'elle prouve qu'elle est compétitive en 37,5 de valeur. Elle doit gérer le 16 à la corde. Maintenant, elle est en pleine forme. Je pense que la piste de chantilly ne devrait pas lui poser de problème. On a vu quand même que depuis qu'elle course le mile, ça se passe mieux en tout cas que ces courses de début. Et ici, j'en attends une confirmation. En cinquième position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Wassim, pensionnaire d'Auriel-Alex-Pantale, l'amant d'Olivier Pellier. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Alors lui, c'est un chat qui a beaucoup d'expérience, qui fait toutes ses courses. Il n'est pour l'instant pratiquement jamais sorti des quatre premiers à chaque fois qu'il court. hormis une fois, c'était dans le fameux quintet du 8 mai, où il s'était classé 9ème. Il ne s'est quand même pas trop mal comporté dans le quintet du 29 mai, dans notre course référence, avec Scottish Anthem et Yes Weekend. Il s'interclait donc entre ces deux chevaux-là. Il était logique de le retenir, même si la dernière fois, il était un petit peu sur ses fins pour finir. Mais un cheval qui a de l'expérience, qui commence un peu à s'enguerrir dans ce style de compétition. me font quand même, et un entourage habile, me font quand même de le retenir au moins pour les places. En sixième position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Joën, pensionnaire de Richard Chotard, un nom de Maxime Nguillon. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Alors lui aussi, il a beaucoup d'expérience. Il en est bientôt à sa 18ème course de sa carrière. Il a déjà gagné un handicap, ce cheval. C'était dans le sud de la France, du côté de Marseille-Gorelli. Un choc qu'on raccourcit ici. Il revient sur le mile. Alors c'est un choc qui a essayé pas mal de distance. On est allé sur des parcours de vitesse, 1300 mètres, 1400 mètres. Puis on a mis sur des distances plus longues. Avant de maintenant revenir sur le mile avec lui. On a un petit peu du mal à choisir sa bonne distance. Maintenant, il aura pour lui son expérience. La ronde de Maxime Nguillon. Un bon numéro derrière les stades. Forcément une piste bonne qui va lui convenir. Il vient de bien se défendre récemment dans des courses à condition en région parisienne. Je me dis que ça peut être, là encore, un placé possible. En septième position, j'ai mis le 9. Il s'agit d'Hollywood Africans. Pensionnaire de James Oubanier et l'amant de Christophe Soumillon. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. Alors lui, il a enchaîné deux victoires dans le handicap pratiquement coup sur coup. Une à Lyon-Paris et une autre du côté de Deauville sur la PSF. Sa valeur a maintenant remonté. Il est passé de 31 à 37,5 de valeur. Alors, maintenant à la fois, dans le fameux qualité du 8 mai à Saint-Cloud, il s'est classé bon 8e après avoir fait un bon effort final en retrait. On sent quand même un cheval qui a un peu moins de marge à cette valeur-là. Mais associé à Christophe Soumillon, avec un bon numéro derrière les stades, là encore, il aura certainement des partisans. Je le retiens quand même pour une place. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 8, le Duc. Pensionnaire de la mademoiselle Ingrid Kofilkova, que je prononce bien Kofilkova, et l'amant de Clément Lecoeur, il a tiré le 7 derrière les stades de départ. Un cheval qui est un ancien pensionnaire de Jean-Claude Rouget, qui va débuter dans les handicaps. Il vient de se classer deuxième à réclamer, un bon réclamer du côté de Saint-Cloud le 13 mai dernier. On l'aligne directement ici pour sa première tentative, donc dans les grands handicaps, directement dans un qualité. Il vient d'être donc acquis pour près de 24 000 euros. Donc attention quand même, je pense qu'au Saint-Claude, on doit certainement le diriger vers ce style de course. Associé à un jockey en forme, il a gagné un quai été récemment Clément Lecoeur, allonchant à une cote assez intéressante. Je me dis que voilà, pour une 4e, 5e place, ça peut être tout à fait possible. Quant à mon regret, ça sera l'as bonheur bleu. Pensionnaire de Carmen Boxa, il a l'amant de Mickaël Forest, il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Un cheval qui vient de s'imposer récemment dans un réclamé lui aussi, mais un réclamé, on va dire, de luxe. C'était à Saint-Cloud le 6 juin dernier. Il a été acquis pour la somme de près de 48 000 euros. Un ancien pensionnaire de Jérôme Renier, qui rejoint donc désormais un nouvel entourage. On l'aligne directement dans un handicap. A noter qu'il a couru un handicap dans sa carrière. Il s'était imposé, c'était à Chantilly. Sur la PSF, au mois de novembre, il était en 36 000 valeurs. Cette fois-ci, sa valeur est tout autre. Il est en 40. A voir s'il est compétitif, mais il est en forme. Et il y a quand même de l'argent à rentabiliser derrière. Donc, pas à négliger totalement pour une petite place. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 11, le 14, le 15, le 10, le 7, le 3, le 9 et le 8. Avec l'as en regret et mon coup de cœur pour ce qu'était. Ça sera le 14, Yes Forever, qui ne va pas tarder à gagner son grand handicap. Et pourquoi pas ce jeudi soir ? Et quant à mon conseil de jeu, on va rester prudent. Ça reste un quintet de 3 ans. On ne va pas le couper placé de la sélection ici. En espérant que ça se passe bien en ce jeudi soir. Même si, à ma décharge, les quintet de 3 ans sont plutôt à ma réussite. Donc, pourquoi pas ici ? Voilà, donc pour le conseil de jeu, on va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour. On va revenir sur le pénalty de ce mardi. C'était du côté de Saint-Cloud. Je vous proposais Diamond Vendôme dans le réclamé. Le cheval s'est baladé. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Il y avait une cote intéressante à la gagne finalement. Auprès de 3 contre 1. Donc, j'espère que vous en avez profité. En tout cas, c'est pas mal. En ce moment, les pénalty qui commencent à refaire surface. En espérant que ce mercredi, Gwendolo Mello nous confirme cette bonne stat du moment. Et pour jeudi 23 juin, je reste à Chantilly. Et je pars dans la dernière. C'est la course principale de la réunion. C'est le prix Moscova. C'est une listed race. Des chevaux d'âge sur la longue distance des 3000 mètres. Ils ne seront que 9 au départ de cette belle listed. Et dans cette course, il y a un chat qui est déclassé. Et c'est le 806. Joie du soir, pensionnaire d'André Fable, le nom de Maxime Guillon, a attiré le 5 derrière les stades de départ. Elle a longtemps fait illusion pour la victoire la dernière fois dans le prix Vicomtesse Vigy. Un groupe 2 sur les programmes de Longchamp. Sur la distance quasiment la même. 3100 mètres. Battu par le bon Casino. Elle a eu du mal à s'équilibrer. Et elle a vraiment fait une superbe fin de course. Je pense qu'avec un peu plus de réussite, elle aurait pu largement gagner. Elle revient sur une piste qui lui a déjà réussi. Et un lot qui est largement à sa portée. Si tout se passe bien, elle devrait, je pense, s'imposer ici. Le 806. Joie du soir. Réunion 1. Course 8. Sur les programmes de Chantilly. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avance, je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mercredi, même ce jeudi, pour l'étude du KT de vendredi. Ça sera en nocturne et du côté de Vincennes. Je vous souhaite une excellente semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada